... Chers membres, bonjour et bienvenue à notre nouvelle photochronique qui aujourd'hui traite d'un sujet tabou, l'élément le plus négligé de la photographie numérique, l'équilibre des Blancs. Commençons par une petite précision. Balance des Blancs, c'est un anglicisme qui vient directement de la traduction « white balance ». On devrait plutôt appeler ça l'équilibre des Blancs qui en fait se veut l'équilibre juste entre trois canaux de couleurs, rouge, vert et bleu, afin d'obtenir les couleurs les plus justes possibles. C'est parfois très étonnant ce que l'appareil photo nous montre lorsque l'équilibre des Blancs est bien fait versus ce que notre propre œil est capable de voir. Si on fait un petit retour en arrière, un peu d'historique, lorsqu'on faisait la photographie pellicule, on achetait un film qui était déjà équilibré à une température de couleur spécifique, la plupart du temps, c'était de la pellicule « lumière du jour ». Lorsqu'on photographiait en lumière du jour, les écarts de couleurs étaient très très faibles du matin au soir. Par contre, lorsqu'on allait à la lumière artificielle et qu'on ne pouvait utiliser un flash, on se retrouvait avec des photos extrêmement jaunes ou au même orangé. On se servait à ce moment-là pour équilibrer nos Blancs d'un filtre bleu qu'on vissait directement devant l'objectif et c'est de cette façon-là qu'on obtenait les bonnes couleurs. Là où ça se casse et ça devient vraiment intéressant, c'est que les lumières naturelles, comme les lumières artificielles, ont chacune leur sous-catégorie. Par exemple, en lumière naturelle, on va retrouver le soleil direct, les nuages, donc comme un gros filtre, et même ombragé, c'est-à-dire que le sujet se trouve soit à l'ombre sur le côté d'une maison ou sous un arbre. Ces trois types de lumières-là sont vraiment différents. En lumière artificielle, on va retrouver les fluos compacts, les fluorescents réguliers, en plusieurs catégories de couleurs, eux aussi, à l'Echerona, vous allez voir, les artificiels comme le tungstène et également les halogènes. Chacun de ces types de lumières-là, il faut faire vraiment attention et bien prendre le temps d'équilibrer. Ce qui nous sauve un peu la vie, c'est que nos appareils photo-numériques, dans ces différentes conditions de lumière-là, ont un équilibre des Blancs automatiques qui est relativement performant, dépendant du type d'appareil que vous avez ou de l'âge de celui-ci. Sachant ceci, il faut garder en tête que l'équilibre des Blancs automatiques va convenir davantage quand même à la lumière du jour qu'à la lumière artificielle où les écarts de température de couleurs sont beaucoup trop importants. Question quiz. Vrai ou faux? Lorsque j'utilise mon appareil photo en fichier RAW ou type RAW, je peux utiliser n'importe quelle valeur d'équilibre des Blancs et ce, sous n'importe quelle source de lumière. C'est vrai ou c'est faux? En fait, il est faux de croire qu'on peut utiliser n'importe quelle valeur d'équilibre des Blancs et ce, peu importe la source de lumière. Il faut toujours faire attention à la valeur d'équilibre des Blancs qu'on choisit. Donc, on devrait s'ajuster sur la valeur spécifique de la scène dans laquelle on se trouve. Puisque les ajustements d'équilibre des Blancs sont si importants, on a dans nos appareils photo tous ces ajustements-là disponibles. Il faut tout de même faire l'effort de débrayer l'appareil dans un mode autre qu'un mode complètement automatique, c'est-à-dire soit en priorité à la vitesse, à l'ouverture, en mode programmé ou évidemment en mode manuel. Étant donné l'importance de l'équilibre des Blancs, chaque appareil photo numérique possède son propre ajustement et ses différentes valeurs d'équilibre des Blancs. Et ça, peu importe que ce soit un appareil compact ou un appareil de type réflexe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même personnaliser et peaufiner à la perfection son équilibre des Blancs avec différents outils. Au sujet de l'équilibre des Blancs personnalisé ou mesuré, il existe deux outils qui sont très efficaces et qui donnent de très, très bons résultats. La carte grise a déjà fait ses preuves et est déjà bien connue des photographes. L'handicap de la carte grise, c'est qu'il faut la transporter à l'endroit exact où se trouve le sujet. Le deuxième petit gadget en est un très intéressant puisque c'est un capuchon qu'on va mettre sur le vent de l'objectif et où on va viser en direction de la source de lumière. Il n'est pas nécessaire de se retrouver exactement où se trouve le sujet. En conclusion, l'équilibre des Blancs est un ajustement qui demeure bien personnel d'un photographe à l'autre. En tant que photographe et perfectionniste, je peux vous assurer que chaque fois que je prends des images, je m'assure que l'équilibre des Blancs est à son meilleur, ce qui m'évite d'avoir un travail de fou à faire à l'ordinateur pour recorriger mes couleurs de façon correcte. Je vais à l'occasion me servir de l'équilibre des Blancs pour créer des effets spéciaux, donc tromper les Blancs. Je vous invite à nous suivre dans nos futures photochroniques et d'ici là, je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada